Je ne pourrais pas espérer mieux. Je ne l'avais pas visité avant, mais en tout cas, je n'étais pas déçue. Franchement, il est au top. Finalement, c'est assez facile. Pas besoin d'être un grand militant pour faire preuve de solidarité et être tout simplement citoyen. Le 1er novembre 2019, j'ai fait un accident cardiovasculaire qui a complètement réécrit ma façon de voir ma vie aujourd'hui. J'ai eu tout simplement une envie d'ailleurs. J'ai donc la chance de travailler pour une boîte qui a des sécurcelles un peu partout en France. J'ai donc saisi l'opportunité, j'ai posculé sur le magasin de Toulouse et voilà comment j'en suis arrivée ici. Dans un premier temps, j'ai été hébergée par ma petite sœur, mais je savais pertinemment que ça ne resterait qu'une solution provisoire étant donné que j'avais quand même mes enfants à récupérer. J'ai donc contacté le 115 qui m'a mis en rapport avec une association qui pouvait m'aider à résoudre mon problème de logement. Toulouse Métropole s'est engagée il y a quelques années dans ce plan gouvernemental logement d'abord aux côtés de l'État et du conseil départemental de Haute-Garonne. Notre rôle, il est d'insuffler cette nouvelle dynamique sur le territoire, mais également de coordonner les acteurs, qu'ils soient institutionnels ou privés, et de faire en sorte qu'il y ait une bonne utilisation des dispositifs existants et de garantir leur financement. En parallèle, Toulouse Métropole est impliquée dans le projet ROUF, qui associe huit villes européennes engagées dans la lutte contre le sans-abrisme au travers de l'accès au logement. À Paris, j'avais un voisin qui travaillait dans une association qui s'occupe de mettre à disposition des logements pour des personnes qui n'en ont pas, donc qui ont des difficultés sociales. Donc l'idée m'avait parue intéressante, parce que c'est une façon de participer à sa manière, à la société. Et quand je suis arrivée à Toulouse, une fois que j'ai trouvé mon propre logement, comme j'ai trouvé plus petit que ce que je cherchais, je me suis dit que je vais en profiter pour trouver une petite surface que je pourrais mettre à disposition de cette association. Elle m'a accompagnée pour rechercher le logement et faire les démarches nécessaires pour qu'il soit conventionné. Les critères sont assez simples, il faut des logements qui soient situés à proximité d'école, puisqu'il y a souvent des enfants, à proximité de transports en commun et je dirais d'une vie sociale qui permettent de pouvoir être autonome dans sa vie courante avec sa famille. C'est quand même un engagement et des valeurs auxquelles il faut croire et auxquelles il faut avoir la capacité d'assumer, même si honnêtement, il y a vraiment très très peu d'inconvénients. Pour un propriétaire bailleur, il y a notamment d'abord le bon usage du logement et de son environnement, grâce à un accompagnement de proximité des locataires. Il y a ensuite l'entretien qui est fait de l'appartement tout au long du bail. Le propriétaire peut bénéficier aussi d'un certain nombre de garanties sur les impayés de loyer. Et enfin, il a la possibilité de bénéficier d'avantages fiscaux en fonction des niveaux de loyer qui sont appliqués. Quand j'ai rencontré l'accompagnatrice de l'association, elle m'a demandé d'expliquer mes besoins, si j'avais aussi administrativement des choses concernant ma vie à mettre en place, en l'occurrence un divorce qui était en suspens, faire les inscriptions de mes enfants dans les écoles. Donc tous les mois, on se voit, on fait le bilan. J'ai l'assurance d'avoir un toit sur la tête. Et en plus de ça, j'ai une personne qui m'aide dans mes démarches administratives. Donc tout est nickel en fait. Aujourd'hui, ce sont 150 logements quasiment qui ont été captés, ce qui représente à peu près 400 familles. Notre ambition pour demain, c'est d'accélérer ce dispositif sur notre territoire et en particulier de davantage sensibiliser les propriétaires de logements vacants depuis plusieurs années. Moi j'arrive à un âge où on se rend compte de tout ce qu'on a reçu et donc c'est important aussi d'être capable de rendre. Je trouvais que c'était exactement ce qu'il me fallait. À titre personnel, de pouvoir entendre parler de ménages qui vivaient précédemment dans des conditions extrêmement difficiles, à partir du moment où elles accèdent à un logement, elles reprennent tout naturellement le cours de leur vie. J'avais eu pas mal d'appréhension et quand je suis rentrée, j'ai soufflé, j'étais contente, j'ai fait « ouais, super ». C'était au-delà de mes espérances, j'étais contente.